poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois de novembre ça commence bien avec le soleil en scorpion deuxième et troisième décor et alors le scorpion c'est un secteur c'est très bizarre parce que le scorpion est un signe très méfiant mais le secteur qui est occupé par le soleil en scorpion pour vous les poissons c'est un secteur de confiance donc à mon avis vous allez passer de la méfiance à la confiance et inversement et ça va se passer forcément à la fois dans le domaine social et dans le domaine personnel en tout cas dans le social puisque avec le soleil on est plutôt dans le social disons que vous allez vous étaler prendre un peu plus de place parce que justement vous aurez une meilleure confiance en vous c'est pas souvent le cas le poisson est réputé pour être un petit peu réservé discrète très mystérieux bon il n'aime pas trop se montrer mais en période scorpion vous pouvez y aller ça ne peut que vous rapporter du bien-être vous serez à l'aise à l'aise avec les autres et si quelque chose vous fait peur et bien vous arriverez à le dépasser parce que vous aurez cette énergie un énergie réparatrice du scorpion après le 22 le soleil sera en sagittaire c'est à dire tout en haut de votre ciel au zénith et ce sont donc vos affaires professionnelles qui seront votre priorité ou alors les rapports que vous entretenez avec l'autorité qui ne sont pas toujours de très bons rapports vous avez du mal à accepter l'autorité des autres surtout et vous même vous n'êtes pas vous ne l'êtes pas tellement ou alors de telle manière que on s'embrouille on comprend pas très bien ce que vous voulez parce que vous avez peur de déplaire si vous faites de l'autorité or vous vous trompez complètement je veux dire faire de l'autorité c'est pas fait c'est pas faire de l'autoritarisme c'est pas la même chose c'est je pense qu'il faudrait qu'à certaines occasions pendant ce mois que vous vous fassiez preuve de fermeté un or ce n'est pas toujours quelque chose que vous aimez faire parce que c'est pas tellement dans votre nature après le 22 le soleil sera en sagittaire et bon ce sera les questions ce sont les questions professionnelles qui seront au premier plan côté activité et ben ça se passe plutôt bien aussi un parce que mars est en scorpion va être conjoint au soleil et les deux sont en opposition avec uranus et autant uranus que le soleil et mars sont en bon aspect avec vous les poissons donc il faut profiter de ces énergies elles sont vraiment intéressantes si vous voulez progresser si vous voulez faire une formation 1 vous formez à un nouveau métier ou à quelque chose qui vous permettrait de rajouter une corde à votre arc à stage aussi ou alors vous allez commencer un nouveau boulot et faire une période d'essai par exemple parce qu'il ya un côté assez rapide dans cette conjoncture c'est même c'est même assez foudroyant on va dire que ça se passe en quelques jours donc si vous voulez je pense que vous pouvez prendre vraiment toutes les initiatives que vous avez envie de prendre et surtout des initiatives qui vont être différentes de celles que vous prenez d'habitude avec uranus il faut innover il faut innover et réformer donc essayer va d'innover dans votre manière de vous exprimer dans votre manière d'écrire dans votre manière de parler vous pouvez apprendre une nouvelle langue par exemple ou alors alors si c'est le scorpion qui domine il ya peut-être un voyage qui va se présenter de manière imprévue si c'est imprévu c'est un voyage professionnel ou alors c'est parce que vous avez quelqu'un qui vit à l'étranger quelqu'un de la famille et il faudra aller le voir faudra vous déplacer pour aller le voir côté coeur alors attention les premiers jours du mois vénus s'oppose à neptune qui est chez vous un troisième décan début du troisième décan donc bon vous le savez vous pouvez vous faire des films être déçu avoir une une vraie désillusion mais c'est quelque chose qui est en cours c'est un processus qui est en cours depuis longtemps et qui vous oblige à voir clair et si vous faites une rencontre sous cette conjoncture soyez extrêmement méfiant les apparences peuvent être très trompeuse après le 8 vénus occupera le signe de la balance un signe important pour elle puisque c'est son deuxième maître et vous les poissons vénus est exalté chez vous donc on est on va être dans une ambiance amoureuse assez intense je dois dire que le secteur 8 on le sait c'est un secteur plutonien donc il ya un côté un petit peu érotique alors est ce que vous allez avoir de nombreux fantasmes est ce que vous allez vivre une vraie relation avec une vie sexuelle intense en tout cas bon ça peut si vous êtes un couple par exemple vous allez avoir un vrai retour de flammes pendant pendant quelques jours des bonnes journées un le doux le 2 le 12 le 17 et le 25 bon parce que sont à mon avis des jours où vous serez totalement à l'aise pour être virant en société 1 vous ne serez pas intimidé par les autres j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis bon et j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site selastro.com je vous souhaite un très bon mois de novembre au revoir bon au revoir bon